La première femme présidente de la Commission européenne commençait il y a un an son mandat sur la promesse de relancer le projet européen. Notre union s'engage ensemble dans une transformation qui affectera tous les éléments de notre société et de notre économie. Toutefois, cette relance est à l'arrêt, stoppée par la pandémie de coronavirus. Ursula von der Leyen a fait du pacte vert le porte-étendard de son action politique, mais les différentes stratégies sont en cours de négociations entre les institutions européennes. Jusqu'à maintenant, la pandémie l'a plutôt aidée, mais il y a des législations difficiles à mettre en place, comme le pacte migratoire, mais aussi des éléments essentiels du pacte vert ou l'agenda numérique. Et selon moi, ce sont des domaines où elle doit s'améliorer. Sa promesse était de faire une Europe tournée vers l'extérieur, mais les circonstances rendent cet engagement difficile. Elle est arrivée avec ce label de commission géopolitique. Et en fait, le principal de son activité au cours des neuf derniers mois, c'est porter sur les valeurs, sur la défense des valeurs européennes ou sur le manque de promotion des valeurs européennes. Ces principes démocratiques sont battus en brèche par la Hongrie et la Pologne qui contestent les engagements en faveur de l'État de droit. Budapest et Varsovie refusent ainsi d'approuver le budget européen à long terme et le fonds de relance de 750 milliards d'euros. Pour son premier discours sur l'État de l'Union européenne, Ursula von der Leyen a beaucoup insisté sur les droits de la communauté LGBT. Être soi-même, ce n'est pas une idéologie. C'est votre identité. Dans les couloirs de la commission, la présidente est accusée de diriger le collège des commissaires d'une main de fer. Elle vient de l'État membre le plus important. Elle est proche politiquement d'Angela Merkel. Donc, je dirais que cela signifie que la commission agit davantage du haut vers le bas. L'arrivée d'un nouveau président à la Maison-Blanche ne doit pas non plus empêcher la présidente de la commission de tirer les leçons du mandat de Donald Trump. Mon inquiétude est qu'Ursula von der Leyen, en ligne avec de nombreux politiciens européens, va une nouvelle fois se blottir dans la zone de confort à l'ombre des États-Unis, sans engager de responsabilité européenne en matière de politique de voisinage, dans les relations avec l'Afrique, ou trouver une stratégie de travail rationnel et efficace avec la Chine. Il reste quatre ans à Ursula von der Leyen pour convaincre. C'est détracteur. 20% C'est détracteur. 20% 20%